Radio Module, la radio qui donne la parole aux initiatives dans les mondes du Lyonnais. Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Leurs idées stimulent l'initiative dans les mondes du Lyonnais. Chaque semaine, je vous présente une nouvelle initiative. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sylvain Dupont de Lucas qui nous vient de Besenay. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors Sylvain, dites-nous, en quoi est-ce que vous faites bouger les mondes du Lyonnais ? Alors, je suis actuellement dans les mondes du Lyonnais, du côté de Besenay, et je suis tarologue médium. Alors, en quoi est-ce que vous faites bouger les mondes ? Vous amenez quoi, vous gens des démons ? Des démons ! Eh bien, j'apporte une énergie, une espèce de travail médecine parallèle, et en parallèle, je travaille justement sur de la guidance. Oui, donc des réponses. Des réponses. Vous leur amenez des réponses à leurs questions. C'est ça. Ok, donc vous faites quoi alors ? Du tarot, c'est ça ? Tarot, tarologie et médiumité. Donc, tout ce qui concerne justement une orientation pour pouvoir aider les gens dans leur quotidien. D'accord. Parlez-nous un peu de votre parcours. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Ça fait maintenant officiellement trois ans. Trois ans, ouais. Et alors, c'est un don ? C'est quelque chose qui se travaille ? Comment on devient médium tarologue ? Alors, je pense qu'il y a une grosse part d'héritage déjà au départ. Ensuite, c'est un don qu'on travaille. Je pense qu'on peut lier les deux. D'accord. Travail, un gros travail intérieur, gros travail dans son environnement. Enfin, pas mal de choses, surtout intérieur. Ça fait qu'il y a une hygiène de vie à suivre. Il y a une hygiène de vie à suivre, beaucoup de dégagement émotionnel, beaucoup d'humilité. Enfin, vraiment une découverte de soi. D'accord. Et un don, c'est quoi ? C'est un héritage familial ? Ça se transmet de mère en fils, de père en fils ? Ouais, c'est ça. C'est l'arbre généalogique vraiment d'aspirative. Et donc, quand les gens viennent, comment ça se passe ? Alors, ils viennent à vous ? Vous faites ça par téléphone ? C'est dans votre cabinet ? Comment explique-nous ? Alors, ils me contactent directement. On prend rendez-vous. Ensuite, on essaye de poser, d'instaurer une relation assez plutôt sympa. On engage la discussion. Et ensuite, j'arrive à travailler sur l'énergie de la personne qui est en face. Et ensuite, je tire les cartes pour pouvoir... J'ai déjà des flashs au préalable. Donc, j'essaie de la guider au mieux, d'être très pédagogue dans ce que je fais. Mais c'est les gens que vous avez en face ou c'est des gens à distance ? Non, c'est des gens à distance. C'est à distance, principalement. Principalement à distance. Et des personnes qui sont en France ou même dans d'autres pays. D'accord. Et vous vous sentez quoi ? C'est quoi ? C'est des picotements de l'énergie ? Et ça vous fait quoi ? Moi, je suis une boule d'énergie. J'ai vraiment des... C'est toute une fourmilière, en fait. Ça donne cette impression-là. C'est vraiment une fourmilière qui vous traverse tout le corps. Donc, la personne vous parle, vous ressentez des choses ? Plein de choses, oui. Et à côté, vous tirez les cartes ? C'est ça. Même sans support, ça m'arrive de le faire. D'accord. Mais le support, pour approfondir. Après, j'ai le tarot vraiment pour approfondir la situation. Et je fais sur deux travails. Travail de surface et travail de fond. D'accord. Qui vient vous voir, principalement ? C'est les hommes, des femmes ? Des femmes. C'est surtout des femmes ? Surtout des femmes, oui. Alors, en grande majorité ? En grande majorité. Et les thèmes, alors ? Les femmes, elles viennent vous voir pourquoi ? Les problèmes de cœur. C'est souvent des problèmes de cœur ? D'accord. Très souvent. D'accord. Et dans ce rôle-là, des fois, on en tire quelques avantages quand on est le médium, le guide ? Des avantages, oui. Des avantages, vraiment, d'être proche de la femme. D'accord. Différents qu'on pourrait envisager. Tout en restant professionnel, bien entendu. Tout le temps. D'accord. Non, mais très professionnel, bien sûr. Ok. Dans ce milieu, on entend souvent parler du charlatan. Comment on fait pour reconnaître quelqu'un qui en est un ? Alors, un bon, je pense qu'il y a, on peut arriver à trouver le charlatan à partir du moment où on commence à connaître des bons praticiens. Des bons praticiens. Dans le sens où on a eu affaire à des soins énergétiques de quelqu'un qui, c'est le résultat. Le résultat, c'est vraiment... Il faut le tester. Il faut le tester, c'est très compliqué de voir un bon d'un mauvais, parce que celui qui est très bon dans le mauvais peut faire énormément, enfin, travailler sur le psyché des gens, faire déjouer beaucoup de choses, quoi. Alors, après, c'est le résultat aussi de la pratique énergétique. Donc, si on constate, effectivement, que les faits se produisent, les faits annoncés se produisent, c'est là qu'on peut... Voilà. Donc, déjà, on touche vraiment le point sensible de la personne avant même qu'elle nous parle. Enfin, voilà, on sent vraiment le professionnalisme là-dedans. Et il y a beaucoup de professionnalisme là-dedans. Donc, c'est un ressenti personnel à chaque fois et sur chaque cas. Oui. Des cas, justement, des cas difficiles, des fois, ça arrive de devoir annoncer des mauvaises nouvelles ou des choses que vous ressentez un peu difficiles ? C'est un peu difficile. Donc, de filtrer, c'est compliqué. Finalement, c'est même encore plus compliqué que de ne rien dire. Je pense que ça laisse encore plus de sous-entendus à la personne. Donc, c'est là où il y a le côté pédagogique et vraiment soutien et, justement, guidance derrière. D'accord. Voilà. Très diplomate. Très bien. Est-ce que vous ressentez les bonnes choses pour Radio Module pour la suite ? Oui, très bonne. Très, très bonne. Bon, écoutez, c'est parfait. Sylvain, on va vous remercier d'être venu. Jusqu'à nous, ici, à Sousy, pour nous parler de tarologie et de médiumnité. C'est ça. Voilà, j'y suis arrivé. On va vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Et quant à moi, je vais rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent réécouter cette émission en podcast et également la regarder en vidéo. Voilà. Super. Et si on veut vous retrouver, Sylvain, Facebook, j'imagine, Facebook, Internet. Facebook, Internet. Sylvain Dupont de Lucas à Besnay. Merci beaucoup. Très bonne semaine à tous. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.